Ah! C'est un gros oui! Salut tout le monde, c'est Cynthia! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu différente. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de contenu cheveux et ça me manque honnêtement de tester des hacks des coiffures comme j'ai fait aujourd'hui dans la vidéo. Ça m'a vraiment rappelé mes débuts sur YouTube, donc c'était une vidéo un peu belle fun et nostalgique pour moi à filmer. Vous me direz si vous en voulez plus, mais je vous laisse tout de suite regarder les 10 hacks TikTok que j'ai sélectionnés. Vous allez voir, il y en a qui vont changer votre vie et je pèse mes mots. Je vous en dis pas plus, mais je vous laisse à l'instant visionner les 10 trucs. Ok, ça fait que le premier hack qu'on va essayer ensemble va nous servir de base pour les prochains, donc je vais aller comme juste utiliser un peu mes cheveux, c'est-à-dire leur faire un beau brushing, donc on va utiliser mon Airwrap de Dyson. Je viens de sécher mes cheveux à genre 85% avec, donc je vais changer d'embout pour mettre celui bouclant comme ça, parce que vous allez voir le premier hack, c'est en fait pour gagner du temps. Normalement quand je me frise les cheveux au Dyson, quand je fais mon brushing, ça me prend, je sais pas, 10-15 minutes à peu près, mais là dans ce hack-là sur TikTok, apparemment on peut se coiffer en une fraction du temps, donc je vais essayer ça, j'ai mon chouchou ici. L'idée c'est juste de venir se faire une couette sur la tête, bien haute, et là il nous reste juste à friser ça. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas, je pense que j'avais déjà essayé ce hack-là en fait avec un fer à friser, sauf que ça c'est encore plus rapide qu'un fer à friser, parce que je sais pas si vous connaissez le principe là, mais tu peines sur le bouton pis ça aspire genre la mèche, donc c'est encore plus simple, plus vite que par exemple un fer à friser avec une clenche. Je vais calculer le temps aussi que ça me prend, là il est quelle heure? Il est 26. C'est parti! Fait que je laisse juste quelques secondes en place, je mets un petit chop d'air froid pour céder la boucle, pis après ça, on enlève et regardez qu'est-ce que ça donne! Ça marche plus bien! Ce qui est le fun de cette méthode-là en fait, c'est qu'on enlève le temps de se faire comme des séparations, c'est genre si vous voulez vraiment bien friser vos cheveux d'habitude, c'est ce qu'ils recommandent. J'ai juste peur de me perdre un peu dans mes boucles, t'sais, parce que là ça va se mélanger avec des mèches peut-être pas frisées. Il me reste genre ça, fait que je vais continuer à l'accélérer et je vous revois après pour le résultat! Ok, j'ai fini. Combien que ça a pris de temps? Yé! Il est 31, fait que 5 minutes! Exactement, comme le TikTok a dit, c'est quand même drôle. Wow! Ok, pis là je savais pas trop s'il fallait que j'alterne le sens des boucles. T'sais, d'habitude j'aurais fait comme ce côté-là, pis là ce côté-là vers là, mais à la fin c'est ça, j'ai changé comme la direction d'enroulement, fait que j'ai hâte de voir que ça va donner. D'après moi, ça va pas être raté, mais j'ai juste un peu peur des faux plis, mettons ici. Résultat dans 3, 2, 1. Oh! Y'a du potentiel! Ok, le devant ça chie à cause mes mèches sont plus courtes, pis sont comme juste poignées dans l'élastique, qui se sont pas faites enrouler, fait que ça demanderait une retouche. Le reste c'est pas laid, ça a plein de volume. C'est pas les boucles les plus parfaites que j'ai fait, mais mettons que je veux un brushing rapide, c'est sûr que c'est mieux ça que genre les cheveux que j'avais avant, mettons. Mettons que j'ai les brosses doucement, doucement, pis y'a mon petit top que j'aurais pas le choix de reprendre. Donc résultat final avec la retouche, vous me direz dans les commentaires oui ou non pour ce hack. On va passer maintenant au suivant. La prochaine vidéo, je l'ai vue sur Insta en premier et j'ai capoté quand j'ai vu ça, je trouvais ça tellement beau. C'est le genre de coiffure rapide, facile, que tu peux mettre aussi quand t'as les cheveux gras, même qu'elle, t'sais, elle vient comme lisser un peu le devant. Moi, je vais pas les salir, là, évidemment, pour la vidéo, mais vous allez voir, c'est ultra simple comme truc. On fait une queue de cheval comme à l'habitude. On va la faire assez haute pour copier la fille, mais là, le petit hack, c'est qu'on va venir faire un trou soit avec un peigne ou nos doigts, vraiment au milieu. Donc là, je suis en haut de l'élastique. Je fais une ouverture. Vous pouvez descendre, en fait, l'élastique, il va falloir le faire de toute façon. Là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle flippe sa queue de cheval là-dedans. Ça marche-tu? Oh, oui, elle s'en vient, elle s'en vient. OK, on l'a. Yes, parfait. Fait que vous voyez l'espèce de twist que ça fait, là, c'est une fois qu'on serre, que la magie opère, si je l'ai bien fait. Oh, je sens qu'elle était un peu plus basse que prévu, mais ça a l'air d'avoir marché. OK, je l'ai même pas fini. Que mes queues de cheval originales parce que ça donne comme ça, vraiment un petit oomph, un petit volume. Et un lift. Oh, c'est trop beau. Ah oui, ça marche pas le bain. Sérieux, c'est trop classe. J'adore. Hey, ça passe le test. Le prochain hack, ça fait un bout que je l'ai vu sur TikTok pis je l'avais toujours pas essayé, fait que je me suis dit ça va être la bonne occasion. C'est tout simplement une jeune fille, en fait, qui prend une bobby pin et qui se la passe dans le chignon pour enlever les mottons, t'sais, les bosses ce qu'on a quand on a les cheveux moindrement épais. Là, je pense que les cheveux fins, vous êtes chanceux. Pour ça, vous en sauvez. Mais moi, à chaque fois que je me fais des coups de cheval, j'ai tout le temps des bosses à quelque part. On dirait que c'est impossible que je les enlève à 100%. Fait que j'ai comme le goût d'essayer. Je pense qu'elle utilise du côté plat, mais je sais pas si ça change vraiment de quoi. J'ai peur que ça va juste tirer des cheveux ou genre en déplacer. Bon, on va y aller doucement. Je sais pas si vous voyez les bosses. C'est plus des petits cheveux fous aussi, là, parce que justement, j'ai pas plaqué comme il faut. Mettons, est-ce que ça écrase les petits... Non, ça va le faire sortir. Je pense que ma couette est pas assez serrée, en fait, si vous savez quoi, je vais la recommencer. Ok. Je sais pas si j'ai assez de mottons. Peut-être que quand les cheveux sont propres, il y en a moins. En tout cas, on va essayer. Donc, elle passe ça de même. Pis là, ah, ça tire les cheveux, en fait. Ça fait full mal à cause que ça se pogne dans le petit enduit, là. Ah! Voyons, ça fait pas mal. Je vais essayer, là, là, c'est vraiment pas lisse. Je vais juste glisser, voir. Non, ça marche pas. Non, sérieux, ça fait juste tirer des cheveux, ça fait mal. Bon, ben, écoutez, ça fait, je sais pas si c'est moi qui est pas capable de me faire une queue de cheval avec des bosses aujourd'hui ou c'est juste un hack qui marche pas, mais pour vrai, ça tire les cheveux. Ça marche pas. Fait qu'on va passer au prochain. Le prochain hack, c'est une coiffure, en fait. C'est au lieu de faire juste l'espèce de chignon qu'on se fait toute vite, là, quand on est pressé, donc de faire juste une espèce de boule de même, c'est qu'on va venir travailler avec le restant de cheveux. J'espère que ça va marcher. La fille, elle a les cheveux plus lisses que moi en ce moment, mais je pense pas que ça va rien changer, donc je refais ça comme il faut. Une couette au milieu de la tête. Vous avez vu, dernier tour, on le laisse comme ça. Ensuite, ce qu'on fait avec les mèches qui dépassent, c'est qu'on les tourne, une dans le sens contraire de l'autre. Et là, on vient les attacher ensemble, avec un petit élastique. Et là, c'est pas compliqué. Elle flippe cette partie-là par-dessus la grosse boule, donc ici. Et là, si je comprends bien, elle twist and shot, puis elle repasse sur la boule de chignon. Hop, comme ça. Et si c'est beau, ça marche, parce que moi, il me reste presque plus de cheveux, fait que je vais pouvoir aller les tuck-in, les mettre avec une petite bobby pin pour les cacher. Ah! Ben, c'est pas laid! Ça le fait, d'après moi, c'est juste parce que les cheveux plus longs, plus texturés, les miens sont lisses, là, fait que ça va faire un chignon plus chic. Je pense que ça le fait pareil, donc, bobby pin 1, bobby pin 2. Oh, ben ça le fait, ça aussi, Colin! C'est vraiment, ouais, un acte de chignon à se rappeler, parce que c'était tellement simple, puis ça donne un beau chignon, tu sais, tout rond, tout chic, de tout bord, tout côté, ça fonctionne. Je pense que la marge d'erreur avec ça est très réduite. Seule condition, il faut avoir les cheveux mi-longs à long, parce que sinon, vous allez me manquer, je pense, pour pouvoir twister, mais ça fait vraiment beau. Et je pense que peu importe la texture de vos cheveux, ça va fonctionner, fait que ça, c'est le fun, fait que pour moi, c'est un gros oui. Ok, la prochaine astuce qu'on va essayer, c'est pas une coiffure, là, c'est vraiment juste un hack, et c'est un hack pour donner du volume aux racines. Donc, on voit le coiffeur qui prend une pince comme ça, qui la met de même sur la tête, ça marche pas. Attendez, j'essaie de le faire en même. Wow, ça marche pas tant que ça. Je pense qu'il faudrait deux clips, en fait. Une de même. On va mettre une autre en arrière. Je suis pas sûre que ça va marcher. Là, il prend son fixatif. Parce que mes cheveux sont du croche, moi. J'y arrive pas. En tout cas, on va essayer, donc, un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. Un petit coup de séchoir à froid et faible. Ok, watch out. C'est tout emmêlé, c'est sûr que ça fera pas beau. I mean, oui, j'ai du volume, mais comme à quel prix? C'est tout poigné. Je pense pas qu'on peut faire que ça marche. Je sais pas c'est quoi son truc, là, mais non, j'ai juste l'impression d'avoir la petite mèche un peu crispy. Bon, ben, ça aurait pas été long. Pas besoin de commenter pour celle-là. Je pense qu'on va passer tout de suite au prochain. On va essayer une petite coiffure très facile ensemble qui est conseillée de base pour les cheveux courts, mais je vois pas pourquoi ça serait lait sur mes cheveux longs. Puis j'ai ces petites clips-là de la marque Jibou que j'ai depuis un bout de temps que je trouve vraiment mignonne mais que je sais jamais comment stylée et je pense que cette coiffure va être réussie pour ça. Fait qu'en fait, c'est le même hack que tout à l'heure où on flippe notre queue de cheval, mais on va faire comme une demi-couette. En fait, des espèces de lulu, mais moitié en haut, moitié en bas. Là, je mets mon petit élastique transparent. Là, on ouvre. On va étirer avec l'élastique avant. On fait notre trou. On passe ici la couette. Ah, ça va bien. Je pensais que ça allait full tirer à cause de l'élastique. Là, on serre. Ça donne un petit pouf de volume. Je me sens comme une baby spice. J'adore. Une baby spice de 32 ans, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Même chose de l'autre côté. On flippe. Ouais, c'est dur d'y faire 100% être go. Celle-là, il est trop avancé en fait. Je vais mettre mes petites boucles par-dessus, ben, au-devant disons. Ok, ça donne ça. Vous me direz si ça passe pour mon âge honnêtement ou si ça fait beaucoup trop enfantin. Je trouve que ça fait cute, mais on dirait que dans ma tête, il y a juste genre Ariana Grande puis Madison Beer qui peuvent se permettre ces coiffures-là. Peut-être sur les cheveux courts, ça donnerait un look différent, mais là, sur moi, je suis pas sûre. C'est pas que la coiffure comme telle est laide. Genre, ça fait super cutie, mais justement, est-ce que ça fait trop pas moi? Tu sais, c'est ce que je me demande. Fait que votez, s'il vous plaît, dans les commentaires. Ok, le prochain truc, c'en est un autre pour donner du volume. J'espère qu'il va mieux marcher que celui avec la clip. Donc, on se met un bandeau. Donc, je vais mettre du fixatif sur un peigne. On vient backcomb, donc tout peigné par derrière. Puis, on rajoute un peu. Là, on vient placer le bandeau. Puis, il recule un peu pour qu'on a insister un petit lift ici après. Et, il rajoute un peu de laque. Air froid avec votre séchoir. J'ai pas l'impression que ça va marcher. Fait que là, on enlève doucement. Là, il shake un peu sa tête pour ramener tout vers l'avant. Puis, ça marche. Ça l'a levé ici, c'est sûr. Peut-être plus en avant qu'en arrière parce que c'est ça, c'était juste cette partie-là vraiment qu'on a travaillé. Ah oui, clairement, ça a mieux fonctionné que tantôt. Ça a donné un petit lift ici, le petit chan fixatif. Fait que d'après moi, ça va tenir un certain temps, mais évidemment pas toute la journée. Par contre, sur des cheveux vraiment fins, ce qui est pas mon cas, d'après moi, vous allez bien voir la différence. Ça tiendra pas non plus toute la journée, mais si vous avez besoin d'un petit axe sur le cou, au lieu de crêper, je pense que ça peut être une petite alternative plus vite, plus naturelle aussi puis moins désagréable. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que ça marche ou pas, mais pour ma part, je vais dire oui. Prochain truc, si vous avez les cheveux fins, contrairement à moi, ça risque de vous intéresser, mais même moi, ça risque de m'intéresser parce qu'on veut toujours avoir plus de volume ou en tout cas donner une impression qu'on a plus de cheveux. Donc au lieu de faire notre queue de cheval comme à l'habitude, qui donne pas vraiment de lift ou si vous avez les cheveux, c'est ça, très mince ou clarsemé, vous allez trouver que ça fait juste comme une petite queue de cheval mince. Ben là, apparemment, qu'en faisant juste un dernier tour avec notre élastique, dans le milieu de notre couette, c'est-à-dire qu'on vient séparer la queue de cheval en deux, ben là, ça donne justement un petit peu de lift, un peu de hauteur à la queue de cheval. fait que j'ai pas hâte d'essayer ça. Je fais ma couette normale pour, j'imagine, deux tours. Ouais, là, je serais à deux tours. Mais là, j'irais séparer ça en deux. Donc, la partie du haut. Oh, c'est-tu ça? J'ai-tu fait la bonne affaire? Je sais pas. Je pense que oui, parce que je sens l'élastique entre mes deux sections. Donc là, si je tire, ah oui, ça a marché. Oh, je le vois déjà. Ça fait comme le hack tantôt d'avoir flippé, là, la petite twist. Oh my God, à quel point ça marche? J'en reviens pas comment ça marche bien. En plus, je le sens, c'est comme ma queue de cheval est plus lourde. Wow, je vais plus jamais faire de queue de cheval normale. Jamais. Chez qui ça, on dirait que j'ai déjà une postiche tellement que j'en ai. En vrai, je me dis toutes ces années perdues à mal faire ma queue de cheval quand elle aurait pu avoir l'air de tout ça. Oh, fudge! C'est un oui! Ça tombe bien que mes cheveux soient un petit peu plus aplatis parce que là, on va aller tester un hack pour le bang. Disons que les toupettes longues comme j'ai en ce moment, c'est toujours beau quand ils sont bien placés, n'est-ce pas? Quand ils sont juste droits à coller sur le visage, ça n'a aucun intérêt, ça ne met pas la coupe en valeur. Et je trouvais que cette vidéo-là montrait bien, en fait, le pouvoir de comment utiliser un fer plat. Sauf que je n'ai jamais essayé sa méthode. Normalement, je pense que je l'aurais fait comme ça, moi. De même, claque, par en arrière. OK, on va le faire un côté bien et un côté pas bien. OK, on va faire celle-là pas bien, mettons. C'est-à-dire ma façon que j'aurais fait dans le passé si, mettons, je venais qu'à me friser les cheveux avec mon fer plat. J'aurais fait peut-être juste un affaire de même. Fait qu'on voit que c'est venu curler un peu, mais ça reste plat. Là, elle, ce qu'elle suggère, c'est d'y aller vraiment en diagonale dans le visage pis elle est à l'envers, je pense. Ben, en tout cas, vous allez comprendre. Oh non, je viens de le faire pis j'avais pas pesé record. Quelle erreur de débutant. Je vais essayer de reprendre ma mèche. Donc, celle-là, c'est sa méthode, OK? Fait que par en haut, diagonale, pis après ça, ouop, elle donne un petit twist. Ah, ben, ça frise beaucoup mieux. C'est pas laid, là, mais c'est trop frisé. Mais ouais, mettons que ça serait un petit peu moins intense ici, je pense qu'on verrait l'effet un peu rideau comme elle a. Mais d'après moi, j'ai chié quelque chose parce que ça a trop frisé. Donc, si je réessaie, c'est qu'elle vient vraiment comme ça par en haut pis là, elle a fait un twist un peu. Ah! Là, je pense que je l'ai mieux eu. À retravailler parce que là, j'ai vraiment pas le même résultat des deux bords, mais je pense que là, je l'avais compris, t'sais. Bon, c'était pas le meilleur hack de la vidéo, mais on va passer maintenant au dernier. La dernière coiffeure qu'on va essayer ensemble, c'est un autre hack de chignon facile. Je suis pas fan à 100% du résultat final, mais je veux juste voir si ça a du potentiel comme méthode parce que j'ai jamais pensé à me faire deux lulus sur la tête et les emboîter une dans l'autre. Fait qu'on va essayer ça tout de suite. Fait qu'essayer de faire des lulus, mais genre le plus haute possible. Fait qu'on, là, dernier tour, on vient laisser la petite bosse comme ça. Fait qu'on vient passer notre petite oreille de Mickey par-dessus l'autre. On dirait que ça marche déjà pas. Ah, mais si je tire, OK, faut que je tire pour leur donner un peu de lousse. Ouais! Oh mon Dieu, non, j'ai les cheveux trop lisses pour faire ça. D'après moi, ça tiendra pas. C'est parce que j'ai comme ça qui poche derrière ma tête. C'est pas supposé. Puis là, ces petites mèches folles, justement, elles les enroulent, t'sais, en arrière puis tout le kit. Je pense que j'en ai trop, moi, des cheveux qui pendent. Ah, c'est ça, je l'emmène en avant, mettons. Ah oui, 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 puis que là, je pin tout ce qui dépasse en arrière. OK, on va l'avoir. On va l'avoir. J'ai aucune idée que ça donne le dos. Mettons que je viens juste le sécuriser avec une pin. Ben, ça donne un petit chignon funky. Je sais pas si vous aimez ça ou pas. Ben, j'haïs pas ça, moi, pour vrai, je l'ai replacé un peu avec quelques pinces, t'sais, les pinces à chignons. Ces affaires-là, même juste pour garder l'aspect un peu foufou, que ce soit pas rigide comme avec des bobby pins. Ben, pour vrai, je trouve ça cute. Placé comme c'est là, on dirait que j'ai un petit chignon de princesse. Je trouve ça vraiment mignon. La seule affaire, c'est que vu qu'on a fait des lulus, ça laisse comme une ligne derrière la tête. Fait qu'essayez de cacher ça avec une mèche ou de genre rebouger vos cheveux. Je sais pas trop comment on pourrait faire pour cacher. Mais pour vrai, je le trouve quand même beau de tous bords, tous côtés. Hé, ben Colin, ça finit bien la vidéo ça écoutez, pour vrai, ce que je trouve difficile des chignons quand on est beau coiffeur, c'est qu'on a aucune idée de par où partir. On se met un élastique, on enroule pis c'est pas mal ça. Tandis que là, ça donne des choses quand même qui tiennent vraiment bien et qui sont faciles à se rappeler aussi. Fait que moi, c'est sûr que je vais les utiliser. Les deux hacks de chignons, les deux hacks de queue de cheval aussi, c'est vraiment sûr que je retiens le plus. Fait que j'espère que ça va vous aider. Vous me direz si vous essayez les coiffures dans les commentaires ou si vous les faisiez que j'en fasse plus. Fait que gros bisous tout le monde, merci d'avoir été là et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!